Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette seconde vidéo de Duel Universe de la chaîne Novalis, donc ma chaîne Elias Field. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous préviens, il y a quelques soucis en ce moment sur le jeu, et donc ça fait plusieurs fois que j'essaye d'enregistrer cette vidéo. Donc il se peut qu'il y ait certains cuts pour couper des moments où le jeu bug beaucoup, où je n'arrive pas à poser des voxels, etc. C'est tout à fait normal, merci de votre compréhension, l'objectif c'est d'avoir quand même le contenu qui sort, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui attendent. Et également je vous souhaite remercier pour le bon retour de cette première vidéo. Allez c'est parti, on commence ! Donc avant de commencer, l'objectif de cette vidéo, ce qu'il faut comprendre c'est que ça va être de vous présenter qu'est-ce qu'un voxel, comment ça fonctionne, et pas forcément comment on va faire de la voxelmancie avancée. L'objectif c'est de vous expliquer aussi toutes ces petites mécaniques qui font que des fois vous pensez que c'est un bug, mais c'est pas un bug, etc. Donc je vais d'abord commencer par vous, entre guillemets, faire un peu rêver avec quelques formes qui viennent en fait de la voxelmancie, une fois que vous apprenez à la maîtriser. Et on va commencer cette première vidéo avec vraiment des explications concrètes sur ce qu'est un voxel. Je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est un concept compliqué. Et derrière, de vous expliquer un peu quelques petites mécaniques. Et on va travailler avec des demi-voxels qui vont vous permettre, entre guillemets, d'avoir les premiers pas vers la voxelmancie. C'est parti ! Alors pour expliquer un peu et montrer quelques exemples, je vais me permettre d'utiliser des produits et des prototypes sur lesquels on travaille chez Novalis. Pour commencer par cette Hermès Bike Heavy, qui est un produit de chez Novalis également. Et donc ici, c'est le parfait exemple. C'est-à-dire, je ne dis pas que l'appareil est parfait, je dis que c'est le parfait exemple pour la voxelmancie. Puisque tous les voxels qui sont présents ici ont été déformés, ont été manipulés de la façon comme on le fait en fait en voxelmancie. Que vous voyez, par exemple, ces panneaux arrière, ce sont des panneaux qui sont faits en voxel. Tout ce qui est là a été composé en voxel. J'éclaircirai un peu le terme voxel, puisque je ne l'aime pas forcément beaucoup. Mais bon, on va rester là-dessus. Tous ceux-ci sont des voxels. Des voxels qu'on a formés, qu'on a déformés pour créer les formes qu'on souhaite. Par exemple ici, on a créé cette forme pour pouvoir derrière avoir nos pentes sur les côtés, etc. Même le corps de la moto, donc ceci, est en fait deux gros voxels, donc les voxels orange et blanc, qu'on a en fait déformés, qu'on a créés avec offset. Donc dès qu'on va sortir de la forme, on va appeler ça offset. On a créé du coup pour créer une forme qui nous plaise un peu plus. Et là encore, par exemple, vous avez aussi des barres, des barres qui elles-mêmes ont été déformées, ont été créées pour pouvoir répondre à notre besoin, donc d'avoir des petites barres sur les côtés, si vous voyez, comme ceci. Ceci aussi est fait en voxel, donc on a déformé, on a donné des formes spécifiques. Et toutes les géométries sont faites comme ceci. Même ici, vous voyez, par exemple, on a des voxels qui dépassent de leur case pour éviter les problèmes de jonction avec les voxels. Mais ça, vous le comprendrez un peu mieux après les explications. Donc ça, c'est un bon exemple en termes de voxels. On peut voir aussi d'autres exemples, par exemple ce prototype-là, le Zeus, qui lui est composé d'ailes en pentes. Et donc pour pouvoir faire des belles formes d'ailes au bout, on va créer derrière des voxels qui ont des formes spécifiques, qui sont assez fins, etc. C'est pour ça qu'on va utiliser sur les prototypes un maillage, donc une coloration de chaque voxel, pour pouvoir mieux voir la déformation. Si par exemple, vous voyez ici, on a nos pentes qui sont en fait composées de plusieurs voxels et pas d'un seul voxel. Ici encore, ce que vous voyez ici, c'est donc plusieurs voxels qu'on a mis côte à côte. Ou là encore, un exemple simple ici. Ou encore, l'intérieur de ce vaisseau, vous voyez les bordures ici. Même ici, là, c'est un gros voxel. Alors, on a réduit légèrement l'épaisseur pour avoir un aspect un peu mieux. Et on a derrière un voxel qui s'étend à plus de sa case, donc sa case qu'on voit en vert ici, pour pouvoir remplir les formes et donc créer notre mur. Voilà. On va prendre un dernier exemple, le prototype actuel Zeus, où là ici, par exemple, vous voyez, vous avez plusieurs formes de voxels que vous pouvez voir grâce à des formations. On va utiliser des demi-voxels, donc ce qu'on va exposer aujourd'hui. Et on va derrière, du coup, pouvoir créer des trucs, des coques assez sympas. Et avec un niveau, entre guillemets, un peu plus avancé, on va pouvoir créer des escaliers de cette façon, qui vont être plus aérés. Et qui vont, du coup, nous permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus joli. Voilà, c'est tout pour les exemples. Et on va passer vraiment à la pratique. Alors, pour expliquer un peu la pratique, j'ai pris cette petite zone où je vais vous exposer d'abord le principe de fonctionnement. Les déformations et les explications un peu sur les déformations des voxels. Là, ça va nous servir de table de bench, c'est-à-dire de table pour coller nos voxels et comprendre les déformations. Et ici, au fond, vous ne les voyez pas forcément, mais il y a des vitres qui nous permettent de poser les voxels dans les airs plus facilement. Et on va travailler sur les différentes formes basiques des voxels que vous avez avec vos outils. Et ici, quelques exemples. Et on travaillera à la fin sur cette table-là pour pouvoir faire des voxels manci. Donc, c'est simplement une vitre pour utiliser et vous exposer, en fait, comment on peut faire des formes simples de demi-voxels. Alors, pour commencer, un voxel, c'est ça. Un voxel, c'est, par principe, un volume dans la grille de voxels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout l'univers du jeu, lorsque vous êtes dans une construction, donc, si vous vous mettez en mode build, mauvais exemple, parce que là, j'ai déactivé la grille. Mais, donc, on le voit avec le maillage, c'est une grille 3D, une grille de cube un peu partout. Ce que vous voyez, en fait, sur les bordures. Voilà, pour être plus clair. Voilà, là, ce qu'on voit, c'est vraiment la bordure, la bordure de la grille. Même si derrière, on peut déformer un voxel qui est en bordure, ça ne va rien changer. Et, en fait, cette grille, c'est une grille 3D, une grille 3D dans laquelle vous évoluez. Les fameuses vitres. Excusez-moi. C'est une grille 3D dans laquelle vous évoluez et donc que vous allez remplir de matière. Vous allez remplir d'un écombre. Vous n'allez pas créer, en soi, un voxel. On va quand même utiliser le terme voxel pour que ça soit plus clair. Mais, en soi, vous ne créez pas le voxel, vous remplissez la grille. OK ? Et cette grille, donc, tous les points sont interconnectés. C'est-à-dire que, là, ce cube-là que j'ai en face de moi, il est interconnecté avec les 3 par 3 par 3, donc 27 cubes qui sont tout autour. Puisqu'en fait, on a ces 8 points, donc les 8 vertices, les 8 coins de ce cube vert que vous voyez, sélectionné, qui vont, en fait, être interconnectés avec les différents voxels. OK ? Si on tire sur un de ces points, en fait, on va tirer pour tous les points, tous les vertices qui sont à côté. Par exemple, un exemple clair, si vous voulez mettre cette pente ici. Lorsqu'on va poser, en fait, notre voxel avec l'outil classique, on va imposer une géométrie. Et donc, là, moi, je vais lui imposer de créer une porte. Pour vous, qu'est-ce que ça va faire ? Est-ce que ça va laisser de l'air entre le voxel ou est-ce que ça va tirer les points ? Eh bien, en fait, là, on va déformer la grille de voxel sur cet emplacement-là. Et donc, on va former, au lieu d'avoir nos 4 points, par exemple, pour la face qui est en face de nous. On va utiliser la face qui est en face de nous, généralement, dans ce tuto, pour un peu mieux expliquer les choses et garder ça sur un plan 2D. Si vous prenez ces points-là, donc A, B, C et D, on va les tirer pour pouvoir créer notre forme. Et donc, si je pose, on va prendre une couleur un peu différente, on va prendre du rouge. Si on pose cette pente, vous pouvez voir ici qu'en fait, on a tiré nos voxels, on a déformé nos voxels et donc, ça a impacté les voxels environnants. Si je fais de même un peu plus haut, donc, j'appuie sur E pour changer de forme, j'appuie sur T pour rester sur le même plan et je vais utiliser ma molette pour descendre. Si je fais ça un peu partout, voilà, vous pouvez voir qu'en fait, je vais déformer ce voxel, je vais créer un gros voxel. Un gros voxel, mais en fait, c'est parce qu'on a tiré la grille, on a déformé la grille pour que ça corresponde à nos besoins. Pourtant, on n'a pas créé plus de voxels, on a juste tiré la forme, ok ? Donc, tout est interconnecté et quand parfois, vous avez l'impression que c'est un bug, et bien, bon, il y a des bugs des fois, mais parfois, c'est uniquement le comportement des voxels. Et apprendre à maîtriser les voxels va vous permettre, d'ailleurs, de pouvoir créer les formes que vous voulez, un peu comme les exemples que je vous ai montrés, ok ? Un exemple aussi qu'on va utiliser souvent en construction, surtout sur les gros bâtiments, ça va être avec le Line Tool. Le Line Tool, donc c'est le numéro 3, il va vous permettre de créer des lignes, en fait, clairement, de créer des lignes de voxels. Si je prends, donc, le Line Tool et que je pose mon Line Tool, en fait, vous allez voir qu'il va vous créer, vous proposer une forme de voxel. Alors, sachant qu'on peut aussi le tourner, voilà, faire des espèces de rotation, de spin, voilà, je cherche un peu. Enfin, bref, c'est pas le but ici. Et lorsque vous allez tirer, vous allez pouvoir voir que sur certains aspects, il va vous dire en jaune ou même en rouge, par exemple, si je me mets ici, voilà. Donc, jaune, ça veut dire, je peux essayer, mais je garantis pas le résultat. En bleu, ça veut dire, pratiquement, en tous les cas, ça passe. Et en rouge, ça veut dire, non, mais cherche pas, ça peut pas passer. L'objectif, en fait, c'est vraiment de vous dire, voilà, ce qui passe, ce qui passe pas. Si vous prenez une forme simple, par exemple, là, on va prendre, donc, une forme qui marche à coup sûr. On va créer, du coup, notre forme qui va être droite, bien droite. Et pourtant, on a des déformations. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, on a tiré sur notre grille. Donc, l'exemple simple, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la déformation grâce à la table qu'on a à côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier, donc là, comme j'ai fait, et on va coller nos voxels ici. Et on va appuyer sur Shift. Donc, Shift qui va nous permettre, en fait, d'imposer la forme, donc ce qu'on va appeler la priorité. On va dire, ce que je te pose, tu gardes sa forme. Par contre, tu peux déformer tout le reste de la grille. Et donc là, on va déformer la grille. Et vous allez voir que, voilà, on a nos voxels, en fait, qui sont à côté. Et en fait, on a tiré sur les points. Donc, le plus simple, en fait, c'est de vous montrer en collant, voilà, des voxels. Donc là, je n'appuie pas sur Shift pour juste changer le matériau qui remplit la grille. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez mieux. Et là, en fait, le Line Tool, qu'est-ce qu'il a fait ? Ce qu'il va généralement essayer de faire, il va utiliser le plus, le deux voxels, en général, d'épaisseur. Et il va vous connecter les choses. Alors, des fois, il va en tirer un peu plus, etc. Là, par exemple, vous voyez ici, j'ai un seul voxel. Ce n'est pas une question de colorisation. C'est que j'ai un seul voxel. Et ce voxel a été tiré pour prendre la largeur de deux. Et à cause de ça, on a une alternance de voxels. Mais bien évidemment, en fait, si vous le voyez bien, on a en fait des points qui sont interconnectés, qui font que derrière, on va tirer les voxels. Mais néanmoins, par exemple, ici, on pourrait tirer ce voxel-là, ce vertice-là, excusez-moi, et le replaquer. Mais par défaut, le programme, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de faire sa forme générique. Et donc, si vous voulez créer des formes plus adaptées, il va falloir les déformer et les créer de vous-même. OK ? Et donc là, par exemple, on pourrait très bien utiliser n'importe quelle forme. Par exemple, on va utiliser ce voxel-là. Si vous voyez, en fait, on a tiré ces points, donc on a A, B, C et D qui sont, donc C et D qui sont au même endroit. Et donc, en fait, on va pouvoir utiliser ce point-là, par exemple, pour faire ça. On va faire ça, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, voilà, on va coller ici le voxel. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est que j'ai tiré mon voxel et j'ai du coup pu remplacer, faire quelque chose de plus propre. Et là, si je fais ça, voilà. Bon, là, c'est un autre souci. Parce qu'en fait, il va essayer de me remplacer le voxel que j'avais avant. Hop, voilà. Hop, hop. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai résolu mon problème que j'avais ici. Et donc, si je fais pareil ici, voilà, on peut fixer. C'est toujours une question de nos points sont interconnectés, il faut les placer comme on veut. Et des fois, l'outil, il ne va pas faire forcément comme il faut. Donc, c'est important de comprendre les voxels pour pouvoir mieux derrière les manipuler. OK ? Maintenant, on va passer un peu aux formes basiques. Alors, pour tricher un peu, j'ai placé les vitres pour pouvoir placer dans les airs et ne pas avoir à utiliser T plus mollet tout le temps. Voilà. Donc, on va commencer par le cube. Voilà. Ça, c'est un cube. Bon, pour faire simple, le cube, c'est la forme la plus basique des voxels. C'est la forme qui va rester vraiment commune dans l'esprit des gens. Et pourtant, c'est juste la forme de base de la grille. Mais tous les autres formes sont aussi des voxels. OK ? Le deuxième, ça va être la sphère. Alors, la sphère, par défaut, ici, vous voyez encore un bug. Par défaut, en fait, on va la composer de deux par deux. C'est-à-dire qu'on va avoir, en gros, huit voxels qui vont être déformés pour essayer de créer une forme de sphère. Et encore une fois, vous voyez ici, à la couleur, il va vous dire « Ah, ça, je vais essayer. Là, ça va être un peu mieux. » Etc. Donc, ici, en fait, on a en face, de l'autre côté de la vitre, il y en a quatre autres. Mais ici, on a quatre voxels. Et en fait, vous les voyez bien en face, c'est des voxels qui ont été déformés. Si je les pose ici sur la grille, donc là, vous le voyez déjà, mais si je les pose et que j'impose la forme, on va pouvoir voir la déformation des faces. OK ? Et en fait, on a ça un peu partout. Maintenant, la pente. Alors, la pente, comme je l'ai expliqué, voilà, on l'a déjà vue, mais en fait, on a A, B, C et D. Donc, les points qui ont été placés au milieu. Mais techniquement, donc, pour faire un peu plus clair, là, il ne y a pas. Techniquement, en fait, on va pouvoir, derrière, voilà. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, il y a quelques petits soucis. Voilà. Donc, ici, en fait, techniquement, on pourrait, si on veut, déformer ce voxel-là, ce vertice-là, et le tirer, le déplacer, on aurait toujours notre forme. Simplement, derrière, c'est à nous de manipuler le point. Par défaut, il va essayer de le mettre au milieu. OK ? Et ensuite, on va avoir, donc, le cylindre. Donc, le cylindre, c'est un peu comme la sphère. On va avoir, en fait, quatre vertices, donc, quatre voxels. J'inverse un peu les termes, excusez-moi. Quatre voxels qu'on voyait ici, qu'en fait, on a déformé pour créer notre forme. Et vous voyez, en plus, techniquement, si vous vous rappelez un peu de la forme qu'on avait avant, voilà, jusqu'au picole, en fait, on a pratiquement la même forme. Et on pourra même arrondir un peu la forme en utilisant la forme d'un cylindre. Voilà. Et là, si vous voyez, si, par exemple, j'utilise ça, juste un exemple qui vient comme ça. Voilà. Quand le jeu veut bien. Voilà. On va pouvoir créer, du coup, comme ça, si vous voyez, là, une petite déformation des voxels, on va pouvoir créer un truc qui soit un peu plus rond que ça. Un simple exemple. Voilà. Et ensuite, la dernière forme qui nous reste, qui est la plus, en fait, spéciale, là, si je puis dire, c'est la pyramide. Alors, la pyramide est un peu spéciale, puisqu'en fait, ce que vous voyez ici, ce n'est pas 1, 2, 3 et 4 voxels. C'est un seul voxel. Un voxel qu'on a tiré sur les côtés. Donc, encore une fois, je vais utiliser la grille pour un peu mieux vous montrer. Donc, je vais remplacer ici spécifiquement. Donc, hop, on va mettre une couleur un peu plus claire. Voilà. Et en fait, voilà. Ce que vous allez voir, en fait, c'est qu'ici, c'est un peu comme notre pente de un seul. En fait, on a tiré nos points. Et donc, là, on a 1, 2, 3 et 4. Donc, A, B, C et D. On a nos fameux voxels. Nos fameux vertices. En fait, ce que vous voyez, c'est qu'après, j'ai dépassé un peu derrière, puisqu'en fait, on a tiré encore ce vertice de l'autre côté. Voilà. Donc, ça, c'est pour les formes de base. Entendu ? Donc, là, c'est ce que, du coup, je voulais expliquer. Donc, avec le line tool, là, quand on a un line tool qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il arrive à créer bien la forme, voilà ce qu'on a. C'est les voxels qui ont été déformés. Nous, ce qui vous est intéressé aujourd'hui, c'est de travailler un peu sur les voxels, les demi-voxels, OK ? Donc, ici, un petit exemple de demi-voxels. On est parti d'une pente et on vient créer, en fait, des voxels qui ont la moitié d'épaisseur. Et donc, on va faire ça aujourd'hui. Et on va partir de zéro. Et je pourrais utiliser la librairie que j'ai, donc ce qu'on va appeler des réacteurs, qui vont vous donner des formes un peu plus complexes, mais ça sera sur la deuxième vidéo. L'objectif, c'est de vous montrer un peu quelques bases pour pouvoir utiliser les demi-voxels et apprécier la magie de la voxelmancie. Je tiens néanmoins à faire un disclaimer. C'est-à-dire que la voxelmancie, c'est quelque chose de vraiment intéressant, mais néanmoins, ce n'est pas le but du jeu que tout le monde maîtrise la voxelmancie. C'est comme que tout le monde fasse de l'industrie ou comme tout le monde fasse des technologies avec de la programmation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose de très puissant. Et il faut comprendre au moins les bases si vous voulez faire des petits bâtiments, etc. Vos petits trucs. Voilà. Si vous voulez après apprendre beaucoup plus la voxelmancie et vraiment vous rentrer dedans, vous pouvez aller sur d'autres vidéos de certains de mes collègues qui ont certainement d'ailleurs expliqué les choses d'une autre façon. Donc, je vous recommande de passer sur plusieurs vidéos pour pouvoir mieux comprendre les choses, que ce soit en anglais ou en français. Et d'ailleurs, sinon, vous pouvez regarder aussi ma deuxième vidéo qui va arriver après derrière sur vraiment le comportement un peu plus avancé des voxels. Ok ? Alors, commençons. On va partir de notre pente. Alors, pourquoi partir de notre pente ? C'est parce que vous l'avez remarqué, la pente a déjà un voxel qui est placé au milieu de sa grille techniquement. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir utiliser ce vertice, en fait, se placer ici pour pouvoir le récupérer. Alors, il y a plusieurs techniques, on va pouvoir faire différentes choses. On va montrer quelques formes et après, on va partir sur des formes un peu plus concrètes, si je puis dire. Alors, par exemple, si vous voulez, on va reprendre un peu l'exemple que j'ai pris précédemment. Je vais utiliser deux couleurs. Je vais essayer d'éviter le rouge et le bleu pour ne pas vous imposer les couleurs. Voilà. Donc là, j'ai appuyé sur Shift. Donc, j'ai fait l'erreur. En fait, j'ai imposé la forme de ma forme. Là, si je place un voxel, il va imposer par défaut, en fait, ma forme. Ce qu'on va devoir faire, c'est du coup, utiliser le copier-coller. Hop, on va annuler. Et le copier-coller va nous permettre de contrôler la priorité. Donc, il va vous permettre de soit forcer avec Shift, soit ne pas forcer, et donc de laisser la déformation se faire. Et comme vous connaissez déjà la position des 4 points, vous savez à peu près où ça va aller. Et donc là, on va créer, en fait, voilà, un premier demi-voxel. Alors, il est légèrement penché, mais c'est la base. C'est-à-dire qu'on va pouvoir former après derrière avec quelques petits voxels différents de nos autres voxels. Et là, par exemple, si vous voulez, on peut tourner notre voxel, donc avec R plus molette, on peut appuyer sur R pour faire une symétrie. Et là, hop, voilà, on a créé un petit coin et on peut même s'amuser après derrière. On peut également, si on le souhaite, voilà, former des formats un peu plus ésotériques, bon, qui n'ont pas forcément trop d'intérêt dans notre cas. Et voilà. Ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout que, bah, les voxels en soi, c'est de la manipulation qu'on va pouvoir maîtriser de telle façon que, par exemple, si je place mon voxel ici, donc je ne le place pas à côté exprès pour ne pas impacter les autres, et bien, en fait, si je vais le couper, c'est-à-dire que je vais enlever un voxel qui est en fait techniquement vide, je vais réinitialiser la place des voxels qui est déjà présent. Et donc, si je fais ça, voilà, j'ai forcé les quatre vertices qui étaient présents ici à se plaquer dans leur case. Et donc là, j'ai créé une phase qui va être vraiment intéressante puisque c'est une phase de demi-voxel. Et en utilisant les propriétés de priorité, je vais pouvoir forcer, par exemple, ici le placement, ok ? Mais je vais aussi pouvoir forcer ici le placement. Voilà, je vais pouvoir forcer aussi ici le placement. Et du coup, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un demi-voxel. Et ce demi-voxel va nous permettre de faire déjà pas mal de choses. Pas mal de choses. Et de la même façon, bon, après, on peut encore s'amuser à créer, par exemple, voilà, là, je crée une pente. Ou encore, derrière, utiliser ce demi-voxel. Voilà. Pour créer, donc, des espèces de vagues. Voilà. Hop, chercher le bon matériau. Voilà. Et après, on va pouvoir combiner ça avec ces différentes formes. Par exemple, là, je vais utiliser cette forme-là qu'on a créée tout à l'heure. Donc, ce trapèze, si je puis dire. Et je vais le combiner, en fait, avec mes différentes formes. En jouant sur les priorités, je vais pouvoir manipuler mes voxels pour créer des formes qui sont un peu plus plaisantes. Par exemple, là, vous voyez, je peux m'en servir. Donc, en plaçant ici, je vais garder à gauche mes voxels, mes vertices comme il faut. Mais à droite, je vais réduire et les monter. Et donc, là, j'ai créé une petite pente. Et en plaçant un voxel ici, donc, voilà. je vais pouvoir créer un voxel qui dépasse. Donc, on va l'appeler un offset qui va dépasser ici. Et grâce à ce voxel-là, il faut que je tige le bon outil. Voilà. on va pouvoir, du coup, forcer la création d'un quart de voxel. Donc là, en fait, là, je vais le placer. Ça va dépasser. Mais vu que je n'appuie pas sur shift, il va tirer, donc, les huit vertices qui sont à gauche. Il va les tirer et le réaligner avec lui. Et donc, ça va remplir, en fait, la grille qui a été déjà déformée. Et on va pouvoir créer notre quart de voxel. Et à partir de là, voilà, vous avez compris un peu les bases. C'est-à-dire qu'on peut manipuler grâce aux priorités et créer des formes assez simples. Le demi-voxel est vraiment le voxel le plus accessible et le plus simple à utiliser. Personnellement, j'aime bien l'utiliser parce qu'il va permettre d'avoir une épaisseur qui soit réduite, de créer différents niveaux de formes, etc. Mais sur certains aspects, on va être amené à faire beaucoup plus de complexité. Et donc, on va créer grâce au générateur, donc sur la deuxième vidéo, des formes qui vont être beaucoup plus complexes. Beaucoup plus complexes. Donc, notre intérêt, ça va être de maîtriser un peu tout ça, de pouvoir mieux comprendre. OK ? Et là, par exemple, si j'utilise ce voxel-là, par exemple, il y a mon espèce de table. Et ce que je peux faire, c'est que je peux créer des pieds pour ma table, par exemple. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je me dis, bon, je peux poser là. Mais là, il ne faut pas oublier, c'est que votre sol, en fait, il est découpé. Il est découpé en voxel. C'est un mauvais outil. Donc, si par exemple, je prends mon mèche de color et que je le colle, voilà. Voilà. Voilà ce que j'ai en dessous. Si je ne force pas la priorité, il va relier mes points au sol et je vais du coup me retrouver un espèce de cône. En forçant la priorité, je vais pouvoir forcer l'aspect que j'ai un pied. Et donc, avec ça, là, je remplace tout simplement par le sol. Et voilà. J'ai un pied. C'est vraiment la base, c'est-à-dire de comprendre l'aspect priorité, l'aspect ordre de placement des voxels. Et lorsque vous avez un peu cette gymnastique en tête, vous pourrez après utiliser, comme je le recommande souvent, un 2D voxel planner. Donc, c'est un outil qui a été créé par Jade Brake, si je ne me trompe pas, je corrigerai le nom à la vidéo si je me suis trompé. Et qui va vous permettre de manipuler un peu les formes et de pouvoir un peu expérimenter des formes et savoir ce qui est faisable ou non. Par exemple, vous avez un logo à faire, vous pouvez tester sur le voxel planner, voir ce que ça donne. Bien évidemment, ça reste 2D parce que 3D, c'est très compliqué. Mais ça va vous permettre quand même de voir un peu les possibilités. OK ? Voilà. Donc, après avoir pris quelques bugs, je vais vous montrer maintenant une deuxième façon, en fait, derrière de créer, en fait, des mini-voxels ou même créer des voxels qui sont peut-être un peu plus fins, etc. L'objectif, c'est qu'après, c'est que vous vous exploriez, que vous testez, que vous appreniez vraiment, en fait, à explorer la voxel mancie, à explorer le comportement des voxels, à expérimenter les choses. Donc, une autre façon, donc toujours en partant de la pente, en fait, parce que la pente, ça nous permet d'avoir des points qui seront placés comme il faut, c'est d'utiliser une pente de différentes longueurs. Donc, si par exemple, j'utilise donc ma pente, là, je prends une pente de A. OK ? Et on a notre voxel qui est placé au milieu. On va faire ça. On va utiliser ça. Voilà. Voilà. On va derrière, donc, placer une pente de 2. On va placer une pente de 3. OK ? Alors, notre pente de 3 ne va pas se faire en entier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le voxel, il devient un peu trop fin. Donc là, en fait, on n'a qu'un seul voxel. On a deux voxels. On a ce voxel-là et ce voxel-là. OK ? Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser forcément. Ce qui va être intéressant, en fait, de voir, c'est d'explorer un peu ça. Là, en fait, ce que vous voyez, donc si je colore un peu les voxels, vous allez voir que, en fait, là, j'ai un seul voxel. OK ? Super. C'est à quoi ça nous avance ? Super. Ah yes. Là, j'ai deux voxels. OK, c'est cool. Eh bien, en fait, si vous regardez ici, déjà, ici, on a un voxel qui descend à un tiers. Donc, on va déjà pouvoir s'en servir, par exemple, pour créer, donc, en plaçant avec la priorité, bien entendu. Hop. Là, on n'appuie pas sur Shift. Donc, en gérant la priorité, on va pouvoir créer un voxel qui, au lieu de faire un demi-dépaisseur, donc, je vais recréer le demi-dépaisseur. Hop. Voilà. Alors, pour créer le demi-dépaisseur, ce que je fais, c'est que je place un voxel ici. Et en fait, en utilisant la priorité, là, je vais le tirer et donc, je vais créer mon demi-voxel. Bon, bien sûr, j'ai été débile. Voilà. En même temps, l'objectif, c'est de vous montrer un peu ce qu'on voit à commencer, l'expérimentation, etc. Alors, hop ! Et là, voilà, j'ai créé mon demi-voxel. Et si vous voyez, je le place à côté, on a une petite différence. On va ouvrir ça. On va le mettre là. Non. Débile. Voilà. OK. Ensuite, on va pouvoir se servir aussi de ce voxel, là. Pour créer d'autres formes. Par exemple. Voilà. On va pouvoir créer d'autres formes avec celui-là. Par exemple, on va pouvoir recréer puisque si vous regardez, on va pouvoir recréer quelque chose de similaire au demi. Parce que là, en fait, on a un voxel qui dépasse. On supprime cette forme-là. Voilà. Hop ! On va supprimer cette forme-là. Et en copiant-collant, on va pouvoir créer... On va pouvoir recréer, en fait, un demi-voxel. Voilà. Mais on va pouvoir également se servir de cette forme puisque si vous regardez ici, on va pouvoir l'utiliser aussi d'autres façons. Rien de si je la tourne ici. On va pouvoir, après, derrière, se servir pour créer un voxel qui soit de taille intermédiaire si je veux. Hop ! Et voilà. Là, on a un voxel qui est un peu comme le panneau qu'on a sur le latéral de notre moto. Donc, si je reprends mon voxel, voilà. On va se mettre à plat pour que ça soit mieux pour travailler. Voilà. Là, j'ai un voxel qui dépasse. OK ? Et bien, on va faire exactement le même chose. On va le forcer, en fait, face de référence et une face un peu mieux placée. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut utiliser les offsets aussi, par exemple, pour éviter les collisions ou pour pouvoir créer l'illusion derrière qu'on a des voxels qui soient proches mais en fait qui viennent de deux voxels qui ne sont pas côte à côte. Voilà. Hop ! Là, je force et je viens créer mon deuxième voxel. Et voilà. Et j'ai créé ma plaque. Et voilà. Donc là, on a pu créer excusez-moi pour l'exempleur. On a pu créer, en fait, derrière, notre face. Et là, si vous regardez, en fait, j'ai une face qui est légèrement un peu petite. En fait, on a perdu une deux billes. Voilà. Après quelques voxels. Donc voilà. Là, on va pouvoir, derrière, créer, en fait, manipuler quelques formes assez intéressantes tout au long. En fait, c'est vraiment le grand intérêt. C'est-à-dire que même là, j'ai coupé pour faire une plaque standard mais on aurait pu garder l'offset pour pouvoir, derrière, faire des plaques où il y a un petit espace entre les plaques, etc. En fait, ce que vous pouvez faire avant de se quitter, c'est utiliser donc notre grille pour pouvoir mieux visualiser la chose. Donc avec Shift, je vais forcer le passage. On va passer sur un blanc. Je vais forcer le passage et hop là, voilà. En fait, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, les voxels autour sont déformés. Et donc même là, si vous voyez, depuis ça, si je veux, je peux créer un voxel qui va dépasser un autre voxel. Donc si je prends une couleur, voilà. Voilà. Là, j'ai un voxel, presque un voxel, un trois quarts de voxel qui est en fait la moitié d'un voxel plus un quart. Hop là. Du coup, en fait, j'ai mon demi, si vous voyez, mais en fait, ça dépasse légèrement. Là, je pourrais techniquement, si je pouvais, mais ce n'est pas possible parce que les voxels, les vertices sont interconnectés. Mais là, en fait, techniquement, je pourrais mettre le voxel à côté et avoir une marche. Par contre, je pourrais très bien, en fait, si je veux, le placer de telle façon que ici, je le place ici. Par contre, du coup, je vais avoir des vertices qui vont bouger. Si vous voyez, en fait, mon voxel, il bouge légèrement, il va bouger légèrement. Enfin, voilà. Là, vous pouvez créer, en fait, vraiment pas mal de formes avec cette base. Vous pouvez même créer ici un voxel qui est moitié-moitié, car en fait, il dépasse de moitié du voxel et de la grille de base et du moitié en fait, qui est au-dessus, quoi, qui dépasse dans l'autre. vous pouvez recréer grâce à ça un demi. Voilà. Vous pouvez même créer derrière ici une plaque parce qu'en fait, j'ai utilisé, donc, je vais expliciter un peu ce que j'ai fait. J'ai utilisé ce voxel-là. OK ? Ce voxel, il a ces deux points qui sont ici, donc ces quatre points qui sont ici qui sont au milieu du voxel supérieur. OK ? Et ceux-là, ces quatre points qui sont en bas, ils sont aussi dans le milieu des quatre voxels supérieurs. et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit OK, je vais remplacer un à cet emplacement-là et les deux voxels qui sont en haut qui ne sont pas interconnectés en fait, avec le voxel existant, en fait, eux, ils vont rester là. Mais les deux voxels qui descendent, en fait, ils vont être remontés à la surface et donc on va créer cette plaque. Et là, vous voyez, on a fait un demi, un deux tiers, un quart et maintenant, on a une plaque. Voilà, et à partir de cette plaque, vous pouvez un peu vous amuser aussi. Vous pouvez faire pas mal de choses. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre dans des us, c'est que vous avez énormément de possibilités, même avec les voxels. Là, vous voyez, hop, voilà. Alors là, je ne vais pas pouvoir créer derrière des tâches parce qu'en fait, voilà, ce que vous voyez, c'est qu'ils sont interconnectés. Donc le voxel que je mets à côté, en fait, il est connecté au reste. Si je le mets là, vous voyez, j'ai une plaque qui est au milieu et du coup, en fait, qui reste quand même hop là, avec la shift. Voilà, avec shift qui est en fait vraiment toute fine mais qui est au milieu. Et là, en fait, si je place un voxel qui est ici, donc ici, donc même si je prends la même plaque, alors là, ce que vous voyez, c'est que du coup, je vais avoir mes voxels qui vont être en bas qui vont être tirés vers le bas. C'est pour ça qu'on va utiliser des offsets, par exemple, pour des escaliers, etc. pour faire en sorte d'alterner les voxels qui sont utilisés pour les marches et éviter qu'ils soient côte à côte de base. Voilà. Globalement, vous avez vu quand même pas mal des petites expérimentations, d'explications un peu sur ce qu'est les voxels, pourquoi c'est interconnecté, comment on peut tricher, entre guillemets, comment on peut modifier ces voxels pour faire ce qu'on veut. Et sur la deuxième vidéo, en fait, je montrerai un peu plus de la voxelmancie avancée. Alors par contre, j'avoue que au bilan de cette vidéo qui a été extrêmement difficile à tourner, je ne tournerai pas de suite les voxels avancés, je tournerai après puisque pour le moment, il y a énormément de bugs et là actuellement, je suis à à peu près une heure de tournage pour juste la vidéo qui est là et c'est le quatrième essai. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions en commentaire ou même sur le Discord officiel à venir derrière poser des questions. Je peux répondre un peu aux MP même si de temps en temps, je suis un peu occupé aussi sur les projets mais voilà. En tout cas, merci de votre attention, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao !